Donc on est Cécile et Olivier. Et on travaille sur la série Tokyo Mystéry Café aux éditions Dupuis. Tokyo Mystéry est une série de mystérie de la franceuse de mangaka no tamago no Naeruga Shunjinkou no mystérie desu. C'est Camille, notre éditrice, qui est venue nous voir et qui avait envie de travailler avec nous et à ce moment-là on s'est dit tiens c'est Dupuis, Dupuis, c'est les séries de notre enfance en fait. En tout cas tu étais abonné au journal Spirou. Avec ma famille on était complètement fans, j'étais accro à Soda, Jérôme K, Jérôme Bloch, toutes ces séries. Et donc on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait prendre tout cet univers-là et l'intégrer à ce qu'on fait d'habitude et donc on a eu l'idée de faire une sorte de Soda, Jérôme K, Jérôme Bloch, au Japon. A Tokyo, tous les deux on travaillait dans le fanzina. Et on s'est rencontrés justement à une convention japonisante, un peu manga, on était chacun sur une table séparée avec nos propres fanzines et on a commencé en se demandant des dédicaces. Donc on s'est fait chacun une dédicace et on est tombés amoureux et ensuite on est partis au Japon. Et c'est à partir de notre retour en France après cette année au Japon qu'on a commencé à travailler ensemble sur des projets à quatre mois. Les santos c'est des très beaux bâtiments en bois, ce sont des bains publics japonais donc c'est un peu bizarre comme idée de prendre ça comme nom. Maintenant les bains publics sont un peu délaissés par la population et donc les bâtiments sont réinvestis en café, en galeries, ce genre de choses. Et donc on a eu cette idée de réinvestir imaginairement un de ces bâtiments-là en atelier. Non mais les auteurs de BD de nos jours ils ont plus de vie privée. Non 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 c'est mauvais pour le travail. Après il y a le plaisir de vraiment vivre une même aventure, vivre un univers à deux et en fait partager chaque jour un peu la création de cet univers c'est hyper agréable. Alors je pense qu'il en connaît plein ça va être ça la difficulté. Soit messire Guillaume, soit mange cœur. Je pense que oui. Je sais pas il y en a trop. Mais c'est forcément les scènes de repas. Oui. Tu peux le faire là. Tintin. Médiéval. Non. On se connaissait pas en fait avant, on s'est rencontrés dans les couloirs. Oui. La cuisine. Oui. Musicienne ? Oui. Peut-être. Une amitié sans famille. Presque cinq. Presque cinq ouais. C'est moi qui m'ouvre. Oh là là. Je crois que nous on a été gâtés. On a la chance. C'est des daloumas sur le bleu vert parce que c'est notre couleur, le fétiche. Je sais pas si vous connaissez le principe du dalouma. Normalement on dessine un œil. On fait un vœu et quand le vœu est exhausté, on dessine une autre. Donc là les yeux sont dessinés, ça veut dire qu'on a nos vœux qui sont exhaustés à deux bases. C'est une victoire pour toi que Miste le Café. Voilà. Ça fait écho à notre gourmandise. Ils sont super classe en fait. Et là donc un faux bento. De quoi manger ? Qu'est-ce que c'est ? Je dirais des sortes de petites serviettes. C'est trop mignon. Ça se mange ? Je vais regarder le mec chez moi. C'est très étrange. Je sais pas chez moi. Voilà. Chaussettes au sonneau. Les pieds au chaud. Ça va sentir le poisson. Merci beaucoup. Merci. Non mais il n'y a rien d'autre. Il y a encore de la fleuve ça. Je cherche.